Nous sommes le 31 janvier, c'est d'ailleurs l'anniversaire de la mort de mon père, qui est mort en 70. Nous sommes aussi un jour de grève majeure, grève générale, plus ou moins. Et il faut rappeler que les phases d'équinoxalité, quand elles commencent, génèrent souvent des grèves et des réactions, des résistances. Ça vient du fait que, justement, les gens qui sortent de la socialité se sont attachés à un certain mode de fonctionnement, qui est d'ordre juridique, si on peut dire, qui est d'ordre, avec le droit, tout ce qu'il y a dans le droit du conservateur. Et il ne faut pas s'étonner qu'en début de phase équinoxiale, quand il y a des gens qui sont porteurs des valeurs équinoxiales, il y ait des réactions, des grèves, etc. C'était notamment le cas, en 1936, le Front populaire, qui avait été élu, effectivement. Là, ça n'a pas manqué de créer des grèves et des réactions. Les gens qui disent « oui, mais c'est un manque de démocratie, quelque part, de refuser le verdict des urnes, » en disant « oui, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord, etc. » Alors, justement, c'est pour ça que je pense qu'il y a, dans la Constitution, il faut accepter qu'il y a un temps pour l'équinoxialité, un camp de réforme en profondeur, qui dépasse le cadre juridique local et national, et, tous les sept ans après, un temps plus national, plus particulier, etc. À ce propos, je voudrais rappeler que la famille est une notion solstitiale, tout comme la nation. C'est-à-dire que c'est une promiscuité, c'est une convention avec des gens extrêmement différents, des catégories extrêmement différentes. C'est pour ça qu'équinoxialité met en péril la famille, parce que ça met en évidence les contradictions, les tensions entre des catégories qui n'ont rien à voir l'une avec les autres, par l'âge, par le sexe, par le tempérament. Et donc, en face d'équinoxialité, il y a aussi bien des ruptures et des tensions au niveau social qu'au niveau familial.